Dernière étape pour Philippe et Grégory. Venus de l'Aveyron la semaine dernière, ses deux amis marcheurs se dirigent vers Conk, le terminus du GR20. Le rythme aura été soutenu tout le long du périple. Je connaissais un petit peu déjà la Corse, donc j'ai proposé qu'on fasse le GR20 avec un petit challenge sportif. C'est pour ça qu'on avait prévu de le faire en 7 jours. C'est la bonne opportunité pour traverser la Corse, connaître la Corse, la nature, la montagne, on aime marcher. L'an dernier, ils étaient 20 000 à emprunter les chemins entre Kalenzan et Conk. La notoriété et la forte affluence du GR20 suscitent l'intérêt des fabricants d'équipements spécialisés. Ainsi, l'entreprise Gore, qui produit du Gore-Tex, une matière étanche, a choisi la Corse pour promouvoir ses matériaux. Ce jeudi, ils étaient au pied des aiguilles de Baville. On a vraiment un panel qui est très très large. Ça va de jeunes de 18 ans jusqu'à des anciens de plus de 80 ans. On a rencontré une dame de 83 ans hier. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis des gens qui vont le faire en 12 jours, 15 jours. Et d'autres qui vont le faire en 5 jours. Donc c'est vraiment des profils du trailer au randonneur, en fait. La diversité des pratiques entraîne une diversification de l'offre. Pour les professionnels du textile, c'est un marché qui évolue. Plus les gens vont essayer de le faire rapidement, plus ils vont réfléchir à avoir du matériel et une silhouette très épurée, très légère. Les marques, les fabricants s'intéressent beaucoup, cherchent, innovent, proposent des produits soit de plus en plus légers, de plus en plus confortables aussi. Ça, c'est effectivement presque comme un laboratoire à ciel ouvert. Mais laboratoire à ciel ouvert est synonyme de forte fréquentation. Promeneurs, randonneurs, motards aux automobilistes. Chaque année, 800 000 personnes fréquentent le col de Baville. Pour les institutions, concilier visite des sites et respect de la nature est devenu un enjeu majeur. On emprunte les chemins. Moi, en pleine saison, je suis éco-garde. Je fais du balisage. Je vais vers les gens pour leur expliquer comment être respectueux des lieux, faire attention aux risques d'incendie. La connaissance du terrain pour ne pas qu'ils s'égarent. Aubaine pour les commerçants de Tzontz. L'attrait pour les aiguilles de Baville a des conséquences faunistiques. Dernièrement, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot s'est interrogé sur la cohabitation entre les touristes et les mouflons.